Retrouvez nos formations en ligne dès maintenant sur OsteoUpgrade.com, lien en description. Bonjour à tous, bienvenue sur OsteoUpgrade avec un format un peu modifié. Salut Kevin ! Salut tout le monde ! Donc aujourd'hui, comme vous voyez, on a un peu changé le format parce que Kevin est plus sur Nice, il est vers les... Vas-y, raconte un peu où tu es maintenant. J'ai déménagé de Nice, ça fait un an aujourd'hui, au moment où on tourne cette vidéo, qu'on a ouvert le cabinet dans le lot. Donc voilà, on est un petit peu loin pour tourner des vidéos en présentiel, mais à distance, ça se fait bien quand même. Voilà, on avait quand même shooté pas mal de vidéos, et là on continue sur un format un peu différent, donc on n'est pas côte à côte, mais par la pensée, on est toujours à côté, on est toujours proche, et donc on a voulu continuer les vidéos-blogs un peu de manière différente, mais cette fois-ci en écran splitté. Et aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui est assez récurrente dans la mythologie ostéopathique, c'est la fameuse notion de muscle poubelle. Donc moi, je sais que là où j'ai appris Osteo, c'est quand même assez traditionnaliste, et il y avait pas mal cette notion qui revenait très très souvent dès la première année, le psoas muscle poubelle. Je ne sais pas toi, Kevin, si tu as vu cette notion ? Non, très peu. Le psoas, on le considérait comme un muscle lambda. On avait conscience de ce qui pouvait exister dessus, de ce qui pouvait se raconter, entre guillemets, mais voilà, sans plus. Et en éthio non plus, il n'y avait pas eu la notion ? Surtout pas, surtout pas. Surtout pour en éthio. Non, c'est assez rigolo justement de voir les différences qu'il peut y avoir entre les écoles, les différences d'enseignement. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous, vous avez eu cette notion quand vous étiez en école, même dans les séminaires post-grad ou peu importe. C'est toujours intéressant. Et nous, bon, vous le savez, on est quand même très très branchés plutôt côté scientifique, et on a voulu regarder un peu ce qui se faisait au niveau de la littérature. Et force est de constater que c'est pas du tout supporté par l'épreuve. Non, non, absolument pas. Le fait que le psoas soit qualifié de muscle poubelle, ça provient pas des recherches ni de publications scientifiques. C'est plutôt une notion populaire, voire un mythe, comme on pourrait l'appeler. J'étais étudiant et jeune diplômé. Ensuite, j'avais vraiment creusé. À chaque fois, je demandais à mes profs, mais qui te l'a enseigné ? D'où tu tires ça ? Pour essayer de remonter un peu la source. Dans mes recherches, c'était un initiateur, mais ça demande à confirmer après avec d'autres sources, mais c'était Dennis Brooks, un des ostéopathes anglais qui avait fait amener l'ostéopathie en France et qui avait eu cette notion de muscle poubelle parce que lui, sa théorie, c'était que le psoas, c'est le fascia iliaca qui était vraiment juste en dessous du rein et des urtères, que les toxines qui transpiraient à travers la capsule ou l'urtères allaient se fixer sur le fascia iliaca et du coup, engendraient des dysfonctions de psoas, des différences de tonicité du psoas et faire de ce qu'on appelle des psoïtes, entre guillemets, donc des inflammations du psoas et du coup, des contractures du psoas qui engendraient aussi de facto, obligatoirement, des lombagies ou des facteurs de risque de lombagie. C'est un truc intéressant. D'une manière générale, si vous voulez faire ce test-là, quand une personne commence à vous parler de toxines, j'adore mettre des guillemets sur le mot toxine, demandez-lui, à cette personne-là, de vous en nommer deux de toxines. Et en règle générale, s'il n'est pas foutu aussi, ouais, elle n'est pas foutue de vous en nommer deux, c'est qu'il ne sait pas de quoi il parle. Et ça, c'est un truc que j'ai remarqué qui est très fréquent, surtout en ostéopathie. Donc, des personnes s'improvisent expertes dans tel ou tel domaine, mais en fait, quand on creuse un peu, il y a du vent. Voilà, moi, de ce que j'ai vu sur ça, sur le muscle poubelle, c'était cette notion par rapport donc au rein. Alors toi, est-ce que, d'après toi, Kevin, est-ce que les toxines, ça peut transpirer de la capsule ou de l'uretère ? Bah écoute, moi, je n'ai pas de notion de croyance à avoir là-dessus. Les études scientifiques, aujourd'hui, ne montrent absolument pas ça. Donc, à mon sens, c'est ce qu'il faut retenir, c'est qu'est-ce qui est prouvé et qu'est-ce qui est une croyance. Et je pense que la santé doit se tourner plutôt vers ce qui est démontré que vers les croyances. On est d'accord. Moi, de ce que j'ai entendu aussi, alors moi, on ne me l'a pas enseigné, comme toi, donc je n'ai pas eu à investiguer vraiment ça. C'est lié aussi à notre style de vie un petit peu sédentaire qui ferait qu'il y ait des tensions au niveau du psoas, le fait d'être tout le temps assis. Et voilà, tout ça, ça affecterait négativement le muscle. L'idée, c'est que quand une personne vient nous voir avec une douleur, si on parle du psoas, généralement, c'est dans l'Aisne ou l'enbalgie, quoi, en gros. Ça peut être un tas d'autres choses et ce n'est pas nécessairement le psoas qui est en cause. Et c'est même, moi, de mon expérience, c'est rare que j'estime que ce soit le psoas qui soit responsable entièrement de la douleur. Je ne sais pas toi, mais moi, c'est quand même assez rare. Complètement. Complètement, surtout que le psoas, c'est un muscle, comme tous les muscles, ils sont surtout dépendants du système nerveux. Et bizarrement, depuis que je me suis bien amélioré dans les manips, et surtout de la charnière d'or sous lombaire, les psoas s'y relâchent un peu mieux. Mais bon, après, c'est un autre domaine. Mais n'oubliez jamais que les muscles, c'est les protecteurs du système nerveux et qu'ils se contractent surtout parce qu'il y a une douleur. C'est rarement la cause de la douleur. C'est plutôt une conséquence. Ce n'est pas parce que les gens sont contractés qu'ils ont mal. C'est parce qu'ils ont mal qu'ils sont contractés. C'est ça, c'est l'ampoule, en fait. L'interrupteur, il est plus haut. D'une manière générale, les psoas, déjà, ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'il existe, dans ta recherche, Kevin, est-ce que tu as regardé s'il existait des moyens fiables d'évaluer un psoas ? Alors, j'ai vu une étude, on vous mettra encore une fois les sources en description, qui évaluait la fiabilité inter-examinateur au niveau du testing de force du psoas, et c'était assez fiable. Maintenant, est-ce que le testing de force peut nous permettre de diagnostiquer un problème quelconque sur un psoas ? Alors oui, ça va nous informer certaines choses, mais ça ne nous dira pas. Forcément, la personne, elle a mal, mettons, une personne, elle a mal à la hanche. Vous allez lui demander de fléchir la hanche par la douleur, elle ne va pas pouvoir le faire. Mais est-ce que c'est un déficit musculaire au niveau du psoas ? Ce n'est pas certain. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il n'a pas de force parce qu'il a mal ou est-ce qu'il a mal parce qu'il n'a pas de force ? C'est pas pareil. Encore une fois, on en revient au même point. C'est ça, qui de l'œuf ou la poule. Et donc, c'est là où effectivement, il peut y avoir une corrélation. Donc, c'est l'étude Le Polar, on avait regardé sur la fiabilité inter-examinateur sur le daltoïde antérieur et le psoas, ces muscles-là, sur les testings des muscles, ils apparemment, ils arrivaient à un consensus. Mais là, on évaluait juste la fiabilité inter-examinateur et on n'évaluait pas la validité du test. C'est-à-dire, est-ce que le test évalue vraiment ceux qu'ils croient tester et là, encore une fois, on ne sait pas si la force du muscle psoas ou sa faiblesse est un signe de normalité ou pas. Oui, exactement. De toute façon, on n'a pas trouvé non plus énormément d'études qui viennent évaluer le psoas. On en a noté trois. Donc, une qui évalue un petit peu son rôle de support et de mouvement. Et donc, c'est une étude de 1966. Donc, c'est des études en plus qui sont relativement anciennes où on retrouve qu'effectivement, le psoas va jouer un rôle crucial dans la marche, la cour, la posture et va aider à l'affection des hanches en stabilisant la côvène vertébrale et le bassin. Donc ça, ça nous donne des informations effectivement sur son rôle de support et de mouvement. On a une étude plus récente aussi qui a été faite en 2019 qui nous informe sur l'effet de l'âge et les conditions médicales. Tu l'as lu aussi, Gérald, il me semble. Oui, oui, oui. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait aujourd'hui que tout ce qui est évaluation de la section transversale du psoas, comme n'importe quel muscle, en gros, mais surtout les scanners abdominopelviens, les IRM, tout ça, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a des études qui ont démontré que l'évaluation de la masse musculaire du psoas était prédictive de survie pour des maladies hépatobilières, pour des maladies cancer digestif, des cirrhoses du foie, ce genre de choses, mais en fait, c'est tout simplement parce que quand vous avez un bon muscle, une bonne trophicité du muscle, ça veut dire que, grosso modo, vous avez une meilleure santé métabolique. Un muscle plus faible, en gros, que ce soit psoas ou un autre, ça veut dire que vous avez une sarcopénie, une fonte de la masse musculaire, et qui dit sarcopénie, dit moins bonne santé métabolique, et qui dit moins bonne santé métabolique, dit forcément moins bonne santé globale et moins bonne survie à toutes les maladies. Oui, c'est ça. Et de toute façon, là, de ce qu'on retient des études qu'on a lues, c'est que les recherches qui sont actuellement disponibles mettent plutôt en avant les fonctions vitales du psoas, que ce soit le mouvement, la posture, la santé générale, plutôt que d'indiquer qu'il s'agit d'un quelconque réservoir de toxines ou de tensions, en fait. Quand vous avez un patient qui vient pour une douleur qui semble provenir du psoas, c'est bien d'investiguer et d'interroger les autres systèmes et voir ce qui peut en découler. Alors effectivement, le psoas est relativement sensible parce que chez quasiment tout le monde, même une personne en bonne santé, j'aurais même envie de vous dire, chez un coureur aguerri qui est en très bonne santé, un sportif professionnel, forcément, en fait, c'est des muscles qui sont tout le temps en tension. C'est comme le trapèze, c'est des muscles qui sont sensibles. Mais sensible ne veut pas dire pathologique. Exactement. Exactement. Footballer a un psoas, surtout du côté qui frappe, qui est beaucoup plus développé que l'autre. Est-ce que c'est forcément pathologique et facteur de risque pour les lombalgies ? Ce n'est pas prouvé. Ce n'est pas prouvé là-dessus. Donc en résumé, on pourrait dire que le psoas doit être traité comme un muscle à part entière, enfin, à notre sens, à nous, en tout cas, et être considéré dans l'ensemble du système qu'est la hanche et le corps humain. Moi, je dirais, c'est intégré dans l'ensemble du complexe lombopelvif et moral. Moi, j'avais posé la question, est-ce qu'un jour, il y a quelqu'un qui est allé faire une biopsie vraiment sur un psoas humain dans le psoas, sur le faciale, peu importe, il est allé faire une biopsie qui en est ressortie, qui a mesuré les toxines, les fameuses toxines, mais identifiées, et ensuite, comparer à un autre muscle et dire, ah, ouais, là, il y a significativement plus de toxines ici. Là, oui, là, oui, mais jusqu'à preuve de ça, on ne peut pas dire ça. Donc, il ne faut jamais oublier de garder votre esprit critique et de jamais prendre pour argent ce qu'on vous dit, mais toujours questionner les choses parce que, même moi, je dis sans arrêt, ça se trouve, dans 10 ans, je dirai autre chose. Donc, jusqu'à preuve du contraire, on pense comme ça. Maintenant, ça se trouve, il y aura effectivement une étude, une analyse, une biopsie qui va dire que le psoas est effectivement plus chargé en toxines. Et là, ouais, je changerais mon ongle de vue, je reconsidèrerais. Parce que, voilà, on est, toi et moi, je pense, dans le prisme scientifique qui se remet en question au fur et à mesure, qui avance avec les connaissances actuelles et qui ne reste pas sur des dogmes. Pour moi, c'est ce qui différencie la science des dogmes, c'est que le dogme, peu importe les siècles, ne se remet pas en cause. La science, oui, elle change chemin d'avis parce qu'elle avance, elle essaie de s'améliorer. Tout à fait. si on s'interroge un peu, qu'on consulte la littérature actuelle, on change rapidement d'avis. Et l'argument veut que la charge de la preuve incombe à celui qui avance telle ou telle chose. Donc, ce qui est annoncé sans preuve peut être réfuté sans preuve. Après, c'est pas parce qu'il n'existe rien qui prouve ça, que ça n'existe pas, comme on le dit. L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence d'efficacité ou de validité. Donc, nous, ce qu'on vous dit, c'est garder votre esprit critique. Pour l'instant, de tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a vraiment très peu de probabilités que ce soit un muscle poubelle. Plus de probabilités qu'il ne soit pas, qu'il soit comme un muscle comme les autres, plutôt qu'un muscle poubelle. Et voilà. Et après, il faut rester, bien sûr, à jour et essayer de régulièrement vérifier dans la littérature s'il y a des choses qui avancent à ce niveau-là. Ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour un petit peu sur le sujet. Voilà. Donc, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez et si vous, si en tout cas, on va faire une série comme ça de mythes ostéopathiques. On va commencer par Absoras. On en a encore d'autres qui arrivent. Et je trouve que c'est intéressant de revoir un petit peu les fondamentaux. Surtout en ce moment, je ne sais pas si tu as vu, Kevin, sur les réseaux sociaux. En tout cas, j'aime beaucoup LinkedIn et je vois que sur LinkedIn, il y a beaucoup, beaucoup en ce moment cette dualité des visions traditionnelles et scientifiques. qui est, ça part un peu des fois en attaque hominem. Vraiment, les gens se crêtent le chignon pour ça. Et c'est dommage. Il faut juste rester ouvert, rester respectueux, mais quand même, il ne faut pas prendre des vessies pour des lanternes. C'est ça, en fait. On touche quand même la santé et je ne pense pas qu'on puisse jouer avec ça. Et le fait d'utiliser des dogmes pour indiquer un état de santé à quelqu'un, je ne trouve pas ça honnête et je trouve ça presque dangereux aussi. C'est-à-dire que on peut avancer un peu n'importe quoi et passer à côté de choses, en fait. Oui, complètement. Complètement. la santé, on ne rigole pas avec ça. On ne va pas commencer à balancer des choses non vérifiées pour la santé des gens. Je veux dire, si vous n'aimeriez pas qu'on vous le fasse, donc ne le faites pas aux autres et essayez d'avoir l'approche clinique la plus raisonnée et basée sur les preuves le plus possible parce que même d'un point de vue médical, médico-légal, c'est sur ça, si un jour il y a un problème, qu'on va vous juger et vous êtes responsable, n'oubliez pas. Tout à fait. Bref, sans vous faire flipper, bon, c'est bien de ramener un petit peu les choses dans leur contexte. Donc, on se revoit la prochaine fois pour un autre mythe ostéopathique. Je pense que ce sera, oui, les lois de Froyette. Très bien, on aura des choses à dire aussi. Oui, il y a pas mal de choses à dire. Bon, merci Kevin, on se revoit bientôt. à bientôt tout le monde. Salut. Salut tout le monde. A plus. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous et restez connectés en activant la cloche de notification. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada